Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Au moins 30 personnes ont été blessées dans plusieurs cas graves dans l'effondrement d'un pont dimanche à Yopougon. Le pont en bois commis au passage de Piétan reliait plusieurs quartiers populaires de cette zone habituellement très fréquentée. Il a cédé alors que plusieurs personnes se trouvaient sur le pont et elles ont chuté dans le gouffre. Le CPC lance la deuxième édition du forum économique diaspora for golf. Il se tiendra les 30 et 31 janvier 2015 ici en Côte d'Ivoire après la première édition tenue en 2013 à Paris en France. Le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC remet le couvert. Le forum économique diaspora for golf est à sa deuxième édition. L'esprit, mettre la diaspora ivoirienne au cœur de la politique d'attraction des investissements. L'apport de la diaspora est multiforme. Elle est financière, elle est physique, elle est psychologique, elle est éducationnelle, elle est technologique. Et pour ne pas comprendre comment est-ce que quelqu'un qui a vécu 20 ans dans un pays, 30 ans dans un pays, revient aujourd'hui à porte dans le quotidien de l'ivoirien. Les 30 et 31 janvier 2015, 500 participants sont attendus en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'abord de leur montrer les réalisations du gouvernement. Ensuite, de présenter les opportunités d'investissement. Et enfin, de leur faire redécouvrir la Côte d'Ivoire. Le forum ne s'intéresse pas qu'aux apporteurs de capitaux. Les détenteurs d'expertise dans divers secteurs sont également ciblés. Les premiers à avoir déposé leur valise à Abidjan témoignent. On vient de l'extérieur, on pense qu'on arrive avec tout un savoir, on a une meilleure façon de réfléchir, on est beaucoup plus professionnels. Et en fait, en arrivant, on se rend compte, en fait, les gens sont au même niveau que nous. Donc en fait, on peut parler d'égal à égal. Ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai démissionné en étant ici. Et puis la vision du président, ce qu'il veut faire, c'est extraordinaire. Je me dis, si je peux apporter une contribution dans ça, au moins j'aurais fait quelque chose d'important dans ma vie. La Côte d'Ivoire m'a enjaillé. Il faudrait déjà préparer la relève de l'investisseur étranger par des nationaux. C'est véritablement ça, la demande en économie, on dirait la demande interne. C'est ça vraiment le véritable moteur d'une croissance soutenue. La deuxième édition du forum à pourthème, la diaspora ivoirienne face aux défis de l'émergence. Des expositions et des rencontres d'affaires meubleront ce carré-fou. Des investisseurs ivoiriens. Il s'ouvre ce matin à Kotonou au Bénin, la 64e session du comité OMS Afrique. Cette session verra l'élection du nouveau directeur de l'OMS Afrique. La ministre Ndri Thérèse Yoma est candidate pour la Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, après le départ du président Blaise Kampaoré, les consultations vont se poursuivre entre les militaires et l'opposition pour un gouvernement consensuel qui va diriger le pays jusqu'à la prochaine élection présidentielle dans ce pays. Au nord du Mali, plus précisément dans la localité de Gao, il y a eu affrontement entre soldats maliens et les giadistes. Plusieurs giadistes ont été arrêtés par l'armée gouvernementale. Et puis, en République démocratique du Congo, dans l'est du pays, les populations sont en colère. Elles ont manifesté contre les violences qu'elles subissent à Bénin. Issa Ayatou, président de la CAF, tient ce lundi à Rabat au Maroc une réunion avec les responsables marocains pour statuer sur une décision et fixer la date de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football que le Maroc avait demandé de reporter à juin 2015 ou à janvier 2016. Le Maroc avait demandé le report de la Coupe d'Afrique des Nations de football initialement prévu du 17 janvier au 8 février 2015 à cause de l'épidémie à virus Ebola. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada